C'est Léonard, on est parti sur le troisième éthane sur Pokémon Colosseum. Donc, on est dans la ville de Pyrite, la ville des délancants. Et on va s'occuper d'une usine de Pokémon Obscure. Oh, tu ne serais pas le magnifique dresseur du tournoi ? Monsieur Bollisco, l'homme le plus influent de la ville, et on devait te rencontrer pour faire un présent. Allez, suis-moi ! Bon, bah un présent, cool, un Pokémon Obscure, cool ! Allez, on y va, tranquille. Mais non, pas de problème. Bon, j'espère que ce ne sera pas une merde. Salut, je ramène le vainqueur du dernier tournoi. On lui donne le Pokémon Obscure, on n'aura plus qu'à le regarder répandre le chaos pour nous. Oh, sympa, pour une fois, le champion a l'air cool. Ça change agréablement des grosses brutes qu'on a d'habitude. Non, mais ce n'est pas vrai ! Ce dresseur, c'est guinard, ce type dont Bollisco nous a parlé. Paul, le type qui nous a mis des bâtons dans les roues à Phénacite. Quel idiot, je n'aime pas faire attention quand je l'amène ici. Je vais t'explicer en force. Alors, déjà, je ne trouve pas ton accueil très accueillant. T'aurais dû me donner le Pokémon Obscure. Et de 2, c'est pas si c'est puissant pour mes obscures, c'est de force. Mais bon. Donc j'ai pris Furissons pour que ça soit mieux. Parce que Noctalie, c'est vraiment une merde. Et que les Pokémon Obscures sont vraiment cool. En fait, si vous faites charge de noir, vous avez 100% de crit. Quand vous êtes en mode Fénère. Ah par contre, là j'ai eu... Ce que j'ai fait, c'est que ça servait à un bar, rien. Bon, j'ai mis tout sur Pomme d'Epic. Pas terrible. J'ai regardé ce que c'était de type Obscure. En gros, c'est un type Physique. Et voilà. J'ai fait mes petits tests et j'ai observé ce que c'était. En gros, en particulier, si vous avez un Pokémon qui ne t'aime pas forcément sur le physique, d'avoir un Pokémon Obscure, c'est pas terrible. Par contre, un Pokémon Badass qui tape sur le physique, et qu'en plus, vous faites des crit non-stop sur le mode... Ah non, il n'y a pas eu de crit. C'est rare. Ouais, la plupart du temps, il y a des crit. Ok, NINGA, il est vraiment super résistant. Il a une bonne défense, je crois. Une défense spéciale assez mauvaise quand même. Ouais, il y a une mage, j'ai même pas pensé à capturer ça. Rien, Spocky. Il est juste rapide, c'est tout. Voilà, c'est son seul avantage. C'est rapide. Ça s'arrête là. C'est rapide pour rien faire, mais bon. Allez, une petite charge noire, coup critique dans le NINGALE. Qu'il tue même pas. Allez, un petit choc mental sur... La fin, elle est facile à deviner. J'ai commenté les charges noires, coup critique. Ce qui est cool, c'est parce que ça m'arrive rarement de faire des coups critique, mais avec ça, je peux en faire. Non, plus sérieusement, c'est des Pokémon assez intéressants. J'oublie coup de main pour Météor. Ça peut être utile, parce qu'en ce moment, Mentally ne finit jamais ses Pokémon. Bon, voilà. Françon, il... Il fait le taf, quoi. Beaucoup plus que Mentally, qui est juste là pour... pour un peu tanker. Bah, oui, je suis vainqueur du Colosseum. Oui, merci, je le sais. Vous le savez si vous avez regardé l'épisode précédent. Ouf, vous êtes sauf ! Quand j'ai entendu dire que vous étiez rentré dans ce bâtiment, je me suis fait un sang d'encre. Distribuez ici les Pokémon Obscures au gagnant des tournois. Pokémon Obscures, c'est Pokémon violents qui attaquent même les humains. Maman, il ne m'a toujours pas attaqué. À part le Makuhita au début, mais bon. Oui, il devait bien avoir une raison pour donner ses Pokémon à ses voyous. Qu'ils aient osé utiliser le Colosseum pour ça. Mademoiselle, mon papa, son Colosseum a été pris en otage par Bullisco. Qu'est-ce que tu dis ? Bullisco a osé utiliser une stratagème aussi dégoûtant. Il s'appelle Posipi. J'espère qu'ils ne lui ont rien fait de mal. Attends. Vous êtes en train de me dire que ce petit gars tient un... un petit souris appelé Posipi. Waouh. Ça ne rentre pas du tout avec le personnage, quoi. Je vous aurais pu lui mettre... Je ne sais pas. Les Pokémon d'obscure, peut-être, à cause de la... Ok, d'accord. En fait, si vous faites une attaque différente de... de la charge en type obscur, bah, du coup, il fait une attaque random parmi ses attaques restantes. Et, bah, ça peut être assez ennuyant. Par exemple, vous voulez faire bout de feu et puis, et puis, ça fait brouillard, quoi. C'est pas terrible, hein. Par contre, il faut rester bien changement à faire des coups critiques avec votre attaque favorite. Vous êtes tranquille, hein. On fait un petit bol casser, bien. Mon Kragnois devrait faire, je ne sais pas, ma chou est sur Mentally, non. Ou Tourbissam, j'ai de sable. Ok, j'ai de sable. Bah, non, là, ça ne va pas me plaire. Ça ne va pas me plaire du tout si je me mets à rater mes attaques comme ça. Surtout que je ne les one-shot pas avec Mentally. Voilà, mais il me manque un tout petit quelque chose pour Mentally. Ok, le one-shot les ennemis. Frisson devrait avoir le chôter les ennemis, mais légèrement plus dans Mentally. Bon, cet ascenseur m'est interdit, bon. Bon, bah, de toute manière, je voulais monter. C'est pas grave. Je trouve que dans Colosseum, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de combats enchaînés. D'un autre côté, il n'y a pas l'histoire des routes, il n'y a pas l'histoire des choses comme ça. Donc, c'est forcément que des combats contre adversaires et puis, puis, vous avancez comme ça. Mais, c'est un peu trop des couloirs. Donc, vous avez les trucs. on y retournait, il n'est pas très résultant. Normalement, je devrais one-shot out-out, puisque c'est du physique obscur. Trop fort pour moi. Ah, bah, toi, t'es trop faible pour moi. Clairement, t'es trop faible pour moi. Je n'ai pas le niveau. Pas de fois, il faut que je prenne un peu d'exercice. Mais, tu sais, t'es arrivé cent ans trop tôt pour me battre. Il me faudrait cent ans d'entraînement pour se mettre à me battre. Surtout que j'ai des Pokémon upscores bien chutés qui font des coups critiques comme il faut tout le temps. Mes Pokémon ne tiennent plus en place. Ils ne demandent qu'à s'emballer. Ah, mais, mes Pokémon non plus ne tiennent plus en place. Ils veulent juste se défoncer. Tu vois ? Moi aussi, je peux dire la même chose. Allez, Faurisson, il... je ne vais pas le faire le faire quoi. Je ne sais plus. On brille avec ce niveau 31. il est tranquille. Une charge noire. What ? Je le guanchotte pas. Je le guanchotte pas. Et en plus, ils font manière. Je fais ça au mental au lieu de Météor. Que ça soit légèrement plus rapide. Surtout que Météor touche les deux de Pokémon mais il ne va clairement pas one-footer un brille-là qui est derrière. Surtout qu'il est du type Roche. Et que Mentali n'a pas une attaque physique absolument merveilleuse. En fait, Météor, c'est vraiment une attaque qui lui sert quasi à rien. Ok, Florissons est en mode hyper. Bon, bah, choc mental. Ça devrait le finir. Ce qui est intéressant avec charge noire, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de PP. Donc, vous pouvez le faire en infini. Donc, en particulier, un Pokémon Obscur ne peut pas tomber sur la lutte mais bon, vous tombez jamais en lutte sauf si vous faites des matchs vraiment d'affilée sans vous soigner ce qui était le cas dans le No Shop No Hill. Le principe, c'est que vous n'allez pas vous soigner en faisant Pokémon et que vous n'utilisez pas de... Vous n'achetez pas d'objets hyper-potions, potions, etc. En particulier, une fois que vous avez plus de PP, vous n'avez plus de PP sur une attaque. Il y a un Pokémon avec plus de PP, il ne sert que à faire lutte. Donc, il crève au bout de 2-3 tours. magnétis ! mon pistolet là-haut ça ne devrait rien faire du tout. il ne veut pas être Oh zut. Ça, c'est pas terrible... ça c'est pas terrible... ça c'est pas terrible... ça c'est pas terrible... En fait, vous pouvez tomber dans le mode vénère d'une seule fois, et c'est au moment où vous faites charge noire sur un Pokémon. Ok, Magneti est sympa, il est viré. En fait, Magneti, ça a été un des premiers Pokémon acier, si ce n'est le premier Pokémon acier. Après, il y en a d'autres, mais il n'y en avait pas beaucoup au début. Et Magneti, ça a fait partie de... Je trouve qu'il y a Magneti, Magneton et Stélix. Vous me direz si il y en avait d'autres en seconde génération, mais je ne vois que ceux-là, à peu près. Ouais, je crois qu'il y a que ceux-là. Donc c'était un Pokémon... Un type pas très très répandu, le type acier. Et voilà. Les Pokémon chérie, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je ne les apprécie pas. Goelys et Axoloto, je ne les apprécie vraiment pas de tes Pokémon préférés. Je vais tout mettre sur Axoloto étant donné que je ne ration pas Goelys avec Shock Mental et que Goelys est plus rapide que Furrysron. Et... Comme ça, je ne prends qu'un seul coup. Mon Cruel, je pense que ça va être sur mon Talib. Ouais, c'est ça. S'il avait attaqué Furrysron, il aurait eu, je pense, plus de chances de faire Pistolero. Ouais. Charge Noir, Shock Mental. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Finalement, je vais runchoter le Goelys avec Shock Mental. D'accord. Ce qui montre que je ne connais pas trop les défenses des Pokémon par cœur. OK, c'est un Super Bowl. Cool. C'est cool d'avoir des Super Bowl, mais ce serait cool d'avoir des bons Pokémon aussi, en fait. Pas des grosses Talors du style Norfang ou Marestre ou des trucs comme ça que vous ne pouvez pas trop utiliser. Bon, OK, Charge Noir. Jurgina Volt. Furrysron, même quand il ne fait pas de Goutrydji, qu'il va recrober plus fort que Noctali. Donc, c'est cool. Mentali est plus fort que Volthorne. Je crois que Furrysron est assez loin, en fait, pour son stade. Il faudrait que je regarde, mais... Quoi que... Je ne sais pas. OK, gros yeux et... Il y a un petit Vive Attack in the face. Bon, bah... J'aurais dû faire Shock Mental sur Volthorne, mais bon... J'ai spammé trop vite le bouton. OK, Chargeur. Allez, charge-toi ! Ça sert à rien. Ça, c'est cool qu'il... Qu'il rentre dans son mode... De Pokémon Obscure. En mode... Je fais des Goutrydji. La prochaine fois. Ce choix n'était pas le bon, je souffre. Bah, souffre. On s'en fout. On s'en fout de toi. Ah, pas vrai, on s'en fout. Si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires qu'on s'en fout du mec. Et si vous vous en foutez tellement... Ah oui, en mode Hyper, on ne peut pas utiliser d'objets, c'est vrai, donc... Je suis obligé d'aller soigner mon Pokémon à la station. Bon, allez, cool. Bon, mes Pokémon Obscure sont... Baterim Makuita, en fait, c'est vraiment une grosse merde. Je ne sais pas pourquoi on galère dessus sur Emeron. Parce qu'il a des défensives pitoyables. Je crois que ça doit être son niveau 18 qui doit être problématique, mais à part ça... À part ça, il n'y a pas trop de problèmes. Poxy et... Et Douduo. Bah je vais tenter le... Le double one-shot, donc Charge Noir sur Coxy et Choc Mental sur Douduo. Ça devrait passer normalement. Mais à chaque fois, c'est un stouya ! C'est vraiment un j'touillac que les pokés résistent. Comme ça il fallait que je m'entraîne alors que j'ai exactement le bon niveau. Bon je crois que je suis un peu en dessous par contre. Je crois que les deux phrases que je viens de dire sont contradictoires mais c'est pas grave. Bon allez, une petite attaque météore pour la forme. Vous allez voir ce que ça fait sur Tilton. Vous allez vous dire, oh mon dieu c'est vraiment merdique. Voilà, météore c'est ça. C'est merdique. En gros, il vaut mieux avoir un niveau de plus que d'avoir météore. En gros c'est ça. Voilà. Tu m'as fait mordre la poussière. Ah bah... Ok. Ok, tout simplement. Je vais te... Bon bah je vais te faire mordre la poussière. Des pokémons déchirent. Oh oui, on va voir si j'arrive à les déchirer en mode 2. Des pokémons déchirés. Normalement je devrais one-shot... Bally quand même avec charge de noix. J'espère. De toute manière, il a le type glace donc il va falloir faire une attaque glace. Je pense. Ok d'accord. Les deux ne sont pas one-shot. Vent glacé. Bon bah ça va être vent glacé sur l'autre je pense. Ou on de Boreal. Tout dépend. Ah par contre ça... Ça, ça va être chiant. Mais c'est des pokémons assez lents de départ donc... Ouais c'est ça, on de Boreal. J'avais un peu recalant. Je crois qu'en fait, si vous avez la même situation de... De pokémons, vous avez... Non, non, vous avez les mêmes chances d'avoir les mêmes attaques mais c'est logique. Non, il doit y avoir une bonne invention parce qu'au Bally, il aurait beaucoup plus à gagner à faire pistolet en roue. Normalement. Donc euh... Ouais voilà il... Je sais pas. Peut-être qu'il y a une pondération par dresseur. Il y a des trucs comme ça. Il faudrait que... Il faudrait que j'ai une formule vraiment précise du truc. Ce serait sympa. Clairement. Ok, j'ai un rappel. Ça c'est cool. Un combat est... Lancé par Chasseur Lola. Ok, il prend au trempe. Et... Bah mystère, donc choc mental et... Charge noire. Voilà. C'est déjà tout deviné. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Non, ok. Euh... Chaque mental. Sablette est envoyée par Chasseur Lola. D'accord. Bon bah on veut le poivre ce Sablette après. Mais je suis vraiment venu, je crois. Bon, je vais essayer de... Le charge noire qui critique sur Sablette. Mais si j'arrive pas à tuer un Hippotrempe avec, c'est que... Bah j'arrive pas à tuer un Sablette avec, hein. C'est du physique. Voilà. Ok, tu te danses. Mais ça sert à rien. Ok, petit Sablette de merde. Donc voilà, on a dégagé le terrain, donc Sablette est viré. Ouais, bah danser ne suffit pas pour gagner. Oui, il faut un peu réfléchir. Hé, chère madame, vous êtes dans un RPG, pas dans... Dans un jeu de danse, ou de musique, ou je ne sais pas de quoi, quoi. Un combat est lancé par Kulturis. Hop. Bon, bah je vais pas one-shot d'entrec. Cool. Quoi que j'ai fait, donc je... Donc voilà. Ah oui, Tentacool est plus rapide que Fuerlison. Ah oui, ça veut dire que Fuerlison est très lent. Donc. Voilà, c'est le mode Hyper. Bon, bah, mode Hyper, c'est cool. Tentacool est... Bon, bah, c'est K.O. Normalement, si je me trompe pas, il y a un... Il devrait y avoir un boss juste après. Bon, on re... Donc on est parti, et on va se finir la zone. Donc voilà, on est arrivé à l'étage. Oh, mon chou, tu ne serais pas un homme de Docking ? Je ne pensais tout de même pas pouvoir pénétrer ici en douce. Quel petit imbécile que tu fais ! Où est-vous le disco ? Je vais l'anéantir ! L'anéantir ? Après la raclée que tu viens de te prendre ? Quel blague ! Vous allez voir, je vais vous chasser hors de la ville ! C'est ce qu'il en veut, hein ! Ne me dites pas qu'il nous faudra faire avec Docking et prendre ton Pokémon en détache pour que tu te tiennes tranquille ! Quoi ? Oh, dis donc, il y a de la foule aujourd'hui ! Mais ce n'est pas une raison pour les ignorer ! Bon, ok, tu n'as qu'un sbire. Voilà, donc tu es réduit au terme sbire. Niveau 20, il n'y a pas un bug. What ? Je crois qu'il y a un problème, hein ! Normalement, il n'est pas censé être niveau 20, je pense. Ah, c'est un Poké Obscure ! Ah, d'accord. Bon, ben, ça explique rien du tout, mais c'est pas grave. Bon, ben, il me calme. Eh, vaincu. Bon, ben, l'oeuvre 10, je vais t'éliminer vite fait. L'oeuvre 10 est assez rapide. Donc, oui. Je pense que Mentali le dépasse, mais je ne suis pas sûr. Mais l'Ephorisson, clairement, il ne le dépasse pas. Mentali le dépasse. Mais il ne lui fait quasiment rien, il va faire pistolet à eau. Non, 8. Ok, d'accord, ça ne sert à rien, mais bon. Ok. Admettons. Admettons que tu fais 8. Bon, ben, t'es mort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Incroyable ! Tu veux dire que mes Pokémon ne sont pas à la hauteur ? Ce type n'est pas un client ordinaire. Vous avez été engagé par Dogging comme garde du corps. Si vous comptez nous offrir aux... Nous. Ok. Donc, je... Tu vas démenter, tu vas être vraiment très, très, très... Très... Roulou. Clairement. Moi, je le dis. Qui est démentant en Pokémon Obscure. Voilà. On va... Je vais envoyer Fofreve et puis... Et puis, je l'envoie à la mort, ce Fofreve. Un petit coup de choc mental sur le Cap Humain. Et ça fait du bien. Cap Humain est confus. Pourquoi vous vous boostez en vitesse comme ça ? Bon, allez, Bulldo. Allez, pour la forme. Mon Cap Humain n'est vraiment pas, très bon. Des montagnes, une super défense spéciale, mais une très mauvaise défense. Donc, euh... Donc, voilà, j'aimerais un peu le... Le ralentir. Donc, j'envoie Fofreve à la mort. Et après, je vais utiliser... L'énergie pour le paralyser. Parce que je ne croyais pas que j'ai d'attaques électriques sur l'énergie. Ce serait cool, mais... Et comme ça, je le pourrai bien la gueule avec mon Furuisson. Que je ne peux pas, bah... Bon, ça, c'est cool, Fouinard. Et cas où, le problème, quand vous faites un combat double, c'est que quand vous avez un staleur d'un côté et un Pokémon offensif de l'autre, Bah, le Pokémon offensif va se faire beaucoup plus défaut. Il est tombé en morceaux, carrément. Le Pokémon est tombé en morceaux. Ouais, le Pokémon défensif, bah, il va rester, il va faire quasi que dalle et... Et, bah, il va se passer que les Pokémon offensifs, comme ça, vont se faire braves. Avant même d'être arrivés, quoi. Bon, l'énergie est déjà traînant. La paralysie, ça divise la vitesse par 4, donc, euh... Donc, c'est sympa. Donc, tous mes Pokémon sont plus rapides que des Manta, maintenant. Ok, il y a de morts. Sonic Boom, ça peut être une attaque vraiment requittable, alors, à petit niveau, c'est quand même de raccourager. En début d'aventure, c'est... Bah, c'est fatal. C'est complètement fatal. Alors, 40 points de vie, euh... La plupart des Pokémon ne peuvent pas tenir 40 points de vie. Heureusement que... Qu'il n'a pas attaqué l'énergie, ça m'aurait pas rongé, clairement. Et Yanmaï a puté. Yanmaï est KO. Aller, je vais laisser une petite chance aux Manta 2 se laisser capturer, quand même. C'est pas une merde, mais euh... C'est pas une merde, mais euh... Mais faut pas biser. D'autre manière, je le... Soit je le capture, soit je le bute au temps prochain avec Furisson, c'est ce que j'avais prévu, donc... Donc voilà. Furisson est en mode Hyper, Charge Noir et Super Bowl, pour finir. Donc, Dementia, t'as deux choix. Soit tu restes dans ta Poké Ball. T'as plus de chance, c'est tendin et que t'as paralisé, t'as la moitié de ta vie. Soit tu sors de ta Poké Ball. Et, à ce moment-là... Bah, y'a des Pokémon qui tiennent à leur vie. Ça, c'est... Ça, c'est cool. Les Pokémon qui tiennent à leur vie, c'est cool. Voilà, ça... C'est pas le moment de moisir, ici. Oh, Sylvain. Ultra Super Final Sprint. Ultra Super Final Ridicule. Les Pokémon Obscures. Un Pokémon Obscure, c'est un Pokémon dont on a fermé artificiellement la confiance pour le transfert en machine de combat. Malheureusement, une jeune fille était capable de voir... En gros, ils disent que les Pokémon Obscures sont vraiment cool et, par contre, qu'une jeune fille... Qui n'arrête pas de nous suivre comme ça... Oh, Ruch ! Merci pour votre aide. Vous connaissez Docking ? Je vois, quel idiot. J'avais tout compris de travers. Prendre le Pokémon de Docking en otage. Quelle bande de lâche ! C'est ça. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Pour sauver Pozypie. Moi aussi, je viens. Aïe, 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 aïe. Pas dans votre état. Vous allez devoir attendre ici. Ne pas se croiser à nouveau. Oh, le Disco, ça le lâche. Oh non, prendre un otage. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est un plan supembre. Oh oui. Vous appelez ça un plan ? J'espère que ce qui n'est rien n'est arrivé à Pozypie. Il ne peut plus être en sécurité. Je ne doute pas qu'il vienne à m'adorer dans très peu de temps. C'est n'importe quoi. Où est-il ? Relâchez-le tout de suite. Fiohoho. Je ne me cache pas. Je ne cours pas. Alors ne tardez pas à faire un petit tas de danse vers les cavernes. Allez, je vous y attends. Fiohoho. Bon ben. Il nous attend. Mais vous, vous allez attendre le quatrième épisode. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter. Vous abonner. Regarde cette vidéo. Encore merci. Et bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada